Chalons bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver afin de pouvoir partager un moment de parole avec vous et nous croyons que Dieu sera favorable à tout un chacun de nous. Nous sommes véritablement dans la joie de vous servir, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement apporter des éléments d'exercicement dans les questions qui sont les nôtres. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse réellement vous bénir, que Dieu puisse vous accorder ce dont vous avez besoin. Parce que nous croyons que lorsque nous servons le Seigneur, le Seigneur ne manque jamais de pouvoir apporter à chacun de nous les besoins dont il a réellement nécessité. Et le Seigneur assiste parce qu'il est le bon berger, il est notre Père, celui qui prend soin de nous. Voilà pourquoi il nous exhorte en disant que nous qui sommes méchants, nous donnons à nos enfants tout ce dont il nous demande. À combien plus forte raison Dieu va nous donner réellement le Saint-Esprit et ainsi tout ce qui est réellement nécessaire à la vie de tout un chacun. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Popole, le bien-aimé David, nous saluons le bien-aimé Hugo, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Mavi, le bien-aimé Jean Gongo, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, qui nous soutiennent dans leur prière, qui nous soutiennent réellement dans leur pensée, que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, parce que nous croyons que chaque fois que nous venons, nous venons pour pouvoir résoudre réellement quelques difficultés que nous avons par rapport à la parole, où nous avons besoin de pouvoir avoir la lumière, afin que Dieu puisse réellement nous accorder tout ce dont il a besoin. Bon, bon, pour le son, je ne sais pas, bon, certainement tous ceux qui me suivent sur leur portable doivent mettre leur son au maximum, donc, parce que, bon, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, je ne sais pas si le contact est bon, voilà, donc, on essaye de, donc, le son, maintenant le son, c'est toujours, parce qu'on m'a dit que le son est trop bas, donc, je ne sais pas si c'est toujours trop bas, si ça s'améliore, si ça s'améliore, vous me faites signe, donc, afin que nous puissions réellement continuer, donc, je ne sais pas parce que, je vois, trois personnes me disent que le son est trop bas, donc, j'étais en train de dire que, généralement, quand on me suit sur téléphone, c'est vrai, je ne sais pas, voilà, c'est bon, moi-même, ma voix n'est pas trop, trop forte, maintenant, ok, donc, c'était le contact, ok, voilà, donc, nous saluons aussi, le bien-aimé Christian, le bien-aimé Philippe, la soeur Clarisse, nous saluons, en tout cas, tous ceux qui vont nous rejoindre dans cette émission que la Bible parle, nous étions en train de pouvoir dire que nous répondons aux préoccupations, bonjour, ma soeur Nathalie, donc, aux préoccupations qui sont les nôtres, et on essaye, avec la lumière de la parole, voir ce que, réellement, le Seigneur veut apporter, afin de pouvoir, réellement, apporter la lumière et la paix dans le cœur de ceux qui servent le Seigneur. Nous avons besoin de pouvoir connaître toutes ces choses, et, aujourd'hui, comme nous avions dit, les préoccupations des soeurs, posez-les, faites-nous parvenir ceux-là, parce que ce sont des préoccupations pratiques, ce sont des préoccupations qu'on vit tous les jours. C'est vrai que les frères aiment bien la profondeur, c'est pas mauvais, c'est bien, donc, d'ailleurs, ce que nous disons, pour résoudre les problèmes pratiques, il faut toujours avoir cet entendement spirituel des choses, être connecté avec les choses du royaume. C'est toujours comme ça que le Seigneur a réellement, a réellement, toujours fait. Donc, voilà, donc, ah, donc, le frère me dit de vous dire, ceux qui utilisent le téléphone, d'utiliser les écouteurs, donc, voilà, parce que, ça, c'est une remarque qui a toujours été faite, ceux qui utilisent, parce que quand je suis sur le PC ou le laptop, le son est quand même assez abordable. Bon, je sais qu'on n'utilise pas le matériel, mais qu'il soit réellement de high-tech, mais si vous utilisez les écouteurs, ça sera accessible. Donc, voilà, c'est que j'étais en train de pouvoir dire que nous allons apporter quelques éléments pour pouvoir éclaircir et nous permettre de pouvoir vivre dans la joie et dans la paix du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la soumission de la femme à son époux. Donc, voilà, l'Écriture dit que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Voilà, ça, c'est vraiment en toutes choses. Voilà, donc, question, mais les soeurs posent toujours la question pour savoir jusqu'où. Mais l'Écriture est claire et noire sur l'an, en toutes choses. Mais pourquoi cette question, jusqu'où dois-je me soumettre à mon mari? Ça, c'est une question pratique. C'est une question, n'est-ce pas, du vécu. Ce n'est pas de la théorie. Quand nous lisons, nous lisons que femmes soient soumises en toutes choses à vos maris. Donc, c'est facile de lire, mais difficile de pouvoir vivre cela, difficile de pouvoir réellement bénéficier de cela. D'où, il faudrait en parler pour que nous puissions voir dans quelle mesure les choses doivent réellement être. Parce que le Seigneur est bon pour nous. Nous allons lire l'Écriture de base comme nous le faisons toujours. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5. C'est là où le Seigneur parle au travers de son serviteur Paul. Je commence au verset 22. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà. Donc, voilà l'exhortation de notre bien-aimé Paul, n'est-ce pas, aux femmes pour dire que, voilà, les femmes, elles doivent être soumises à leur mari. Donc, c'est une recommandation. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on digère difficilement. Bon, les hommes, nous, ça nous plaît, parce que nous nous sentons réellement avantagés, n'est-ce pas, ça nous plaît de pouvoir réellement entendre cela, que la femme doit être soumise en toutes choses. Voilà. Mais, les femmes, ce sont un peu difficiles pour pouvoir digérer tout cela. donc, elles se disent, elles se disent, mais bon, ça, ça voudrait dire que nous ne sommes rien, nous ne représentons rien, nous ne valons rien. Donc, voilà. Or, comme nous avons toujours conseillé, n'est-ce pas, nous saluons notre ami Brian, ainsi que le bien-aimé Mouamba, que les seigneurs puissent réellement vous bénir. Donc, comme nous le disons toujours, que la parole du Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas être comprise par rapport à notre entendement et par rapport réellement aux hommes. La difficulté que nous avons toujours par rapport à la parole du Dieu, nous avons toujours cru que cette parole s'adresse à nous directement. Et lorsque vous prenez cette parole et vous la considérez directement comme s'adressant à nous, les choses se compliquent. Là, je vais vous dire que, oui, il y a deux siècles, ça pouvait être plus facile de pouvoir dire cela. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est un véritable problème pour pouvoir réellement vivre cette écriture. Parce que les femmes se sentent quand même épanouies, elles se sentent émancipées, n'est-ce pas? Donc, elles savent qu'elles ont aussi un mot à dire. Donc, voilà. Maintenant, comment une femme qui est épanouie, une femme qui est émancipée, une femme qui a un mot à dire, comment peut-elle vivre, n'est-ce pas? Cette écriture qui dit que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Donc, c'est là où nous disons que la pédagogie que nous sommes en train de pouvoir toujours annoncer ou recommander est fondamentale. quand vous prenez l'écriture, vous allez comprendre que ça serait difficile. Vous dites que, mais bon, dans le foyer, qui suis-je? Donc, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de mots. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'on ne raisonne pas sur les écritures. Il est strictement interdit de pouvoir raisonner, de faire des syllogismes. Comme la Bible a dit que les femmes soient soumises en toutes choses, à vos maris. Donc, la femme n'a pas de mots à dire. Ça, c'est faux. Ça, c'est un raisonnement charnel, terrestre et diabolique. Donc, nous voulons que chacun de nous puisse pouvoir réellement comprendre. Merci aux sœurs qui posent des questions pratiques, pragmatiques, que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est vrai que la parole, n'est-ce pas, nous devons la vivre. La parole, nous devons la vivre. La révélation doit vraiment porter corps pour que nous puissions la vivre quotidiennement. Voilà pourquoi nous voulons aussi que les questions puissent réellement être liées à la vie pratique. Donc, vous allez comprendre que, comme nous avons toujours dit que la parole de Dieu concerne Dieu d'abord. c'est ainsi que nous pouvons facilement comprendre et saisir. Et nous pouvons aussi facilement accepter et admettre ce que le Seigneur dit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la chair ne peut pas servir le Seigneur. Écoutez, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. Chapitre 8, la Bible dit ceci. Au verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Voilà. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne peut pas. Elle est en inimitié. Donc, vous allez comprendre qu'une telle écriture, donc, quand la chair entend cela, que femme, quand vous êtes une femme, vous entendez, femme, soyez soumise à vos maris en toutes choses, la chair refuse, la chair est directement contre, la chair est directement irritée, la chair est directement, n'est-ce pas, montée. Vous allez comprendre que vous pouvez faire semblant, mais la chair, n'est-ce pas, va pouvoir brouder cela. C'est normal. C'est tout à fait normal. Je vous dis que c'est normal. Mes soeurs, moi, je vous comprends. Si les autres ne vous comprennent pas, moi, je vous comprends. Donc, c'est tout à fait normal que vous puissiez ressentir cela. Quand vous ressentez cela, comprenez que c'est un sentiment de la chair. Voilà. C'est un sentiment de la chair. Et comme nous l'avons toujours dit dans le livre de Brou au chapitre 4, la Bible dit que la parole, quand elle vient, c'est pour séparer tes sentiments avec la pensée de Dieu. Vous allez comprendre que c'est la parole qui va pouvoir t'aider à comprendre que ce ressenti-là n'est qu'un ressenti sentimental de la chair. Parce que la chair, n'est-ce pas, a besoin de pouvoir conserver son orgueil, conserver sa gloire, conserver réellement sa considération. Mais la parole de Dieu, quand elle vient, elle vient d'abord te faire prendre conscience que tu comprennes quels sont les sentiments qui sont liés à la chair et quelles sont les pensées qui sont liées à la parole de Dieu. Donc, c'est grâce à la parole et ainsi il faudrait se laisser. Et nous disons ceci, lorsque nous sommes en train, voilà, à bien-aimé Jean-Marie, si tu es en train de me suivre sur le téléphone, si tu peux te mettre les écouteurs parce que je ne sais pas si ce sont les contacts du micro qui font ainsi. Donc, attendez, je vais enlever le micro pour savoir si ça se fait correctement. Bon, maintenant, je ne sais pas si je me fais entendre correctement. Bien-aimé, Jean-Marie, comme ça, tu me fais si le son est correcte maintenant, si c'est bon. Donc, comme ça, je peux poursuivre. Donc, voilà, j'étais en train de pouvoir dire que lorsque nous sommes en train de pouvoir lire la parole, vous allez comprendre que l'intelligence humaine, voilà, l'intelligence humaine, n'est-ce pas, est réellement en train de pouvoir apporter des sentiments. quand nous lisons et nous voyons que la parole est en train de pouvoir condamner la chair, on réagit. Écoutez, comme nous l'avions toujours dit que quand tu lis une écriture, quand même tout paraît que directement ça te concerne, nous disons ceci, il faudrait que tu puisses passer toujours au travers le Seigneur car Jean chapitre 5 verset 39 dit vous sondez les écritures croyant trouver en elles la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le Seigneur va pouvoir réellement aider notre bien-aimé Paul à pouvoir faire cette pédagogie. Vous voyez, quand Paul commence à parler, écoutez, je reviens sur ça, c'est là où vous allez comprendre que Paul fait intervenir réellement le propriétaire des écritures. Il dit femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voilà. Donc, le problème est là. Quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris, Paul ajoute comme au Seigneur. Donc, en concret, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en réalité, femmes, soyez soumises au Seigneur. Vous voyez? Donc, parce qu'il dit soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. si vous êtes soumises, c'est pas parce que, n'est-ce pas, le monde veut que vous puissiez vous soumettre aux autres, mais c'est parce que le Seigneur, n'est-ce pas, veut que tu puisses te soumettre. Voilà. Donc, voilà pourquoi il fait cette connexion pour dire que, voilà, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, en réalité, c'est là où nous disons lorsque vous êtes devant votre mari et que vous voyez votre mari, en tout cas, bon, lorsqu'il est bien, il est gentil, il est galant, il est gentleman, voilà, la solution sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que la chair se plaît, n'est-ce pas, à la personne. Mais lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, des incompréhensions, c'est là où vous allez comprendre que la chair ne va plus se plaire à cette personne-là et la chair va pouvoir réellement s'ériger contre cette personne. Donc, nous comprenons que pour pouvoir réellement accomplir cette parole, c'est question de pouvoir voir le Seigneur. Voilà. Écoutez, donc, il fait cette pédagogie que nous avons toujours dit que les écultures rendent témoignage du Seigneur. Donc, dans le mariage, vous allez comprendre que l'homme et la femme doivent rendre témoignage du Seigneur. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi dans l'étude verset 31, il dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, vous allez comprendre que le mystère du mariage est grand, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Écoutez maintenant un petit conseil pour tout un chacun. C'est écrit ici, parfois on le lit assez rapidement. Dans la réalité, dans le couple, que chacun regarde l'autre comme étant réellement le Seigneur. parce que vous allez comprendre que dans nos relations de tous les jours, nous n'avons pas ce réflexe de pouvoir voir le Seigneur au travers de l'autre et pourtant c'est ce que nous devrions réellement faire à tout moment. Écoutez, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir ressusciter, n'est-ce pas, et apparaître à Jean, n'est-ce pas, et à Pierre. Écoutez ce qui va se passer. Nous sommes au Jean chapitre 21 au verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Vous voyez? Donc, ils étaient en train de pécher, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Donc, ils croyaient être face à un homme. Voilà. Regardez l'attitude. Je veux que vous puissiez comprendre l'attitude. Donc, quand ils se sont dit que c'était un homme comme tout autre homme, ils ont continué à pouvoir exercer, n'est-ce pas, à vaquer à leur occupation. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barbe et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus dit à Pierre, c'est le Seigneur et Simon-Pierre dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur mis son vêtement et sa ceinture car il était nu et il se jeta dans l'eau. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur était à côté d'eux mais comme ils ne reconnaissaient pas le Seigneur, vous allez comprendre leur attitude. Vous voyez ? Donc, ils prennent une base. C'est un homme comme tout autre homme. Mais dès qu'ils se rendent compte que c'est le Seigneur, ils ont une autre attitude. Écoutez maintenant, je donne un deuxième exemple. Les disciples de Maïs marchent avec le Seigneur. Vous voyez ? Tant qu'ils ne découvrent pas que c'est le Seigneur, ils ont d'autres sentiments. Donc, ils le trouvent comme un homme. Vous voyez ? Les relations entre hommes ce sont des relations pratiquement égoïstes. Vous voyez ? Donc, chacun veut tirer, n'est-ce pas, avantage. Voilà pourquoi ils vont commencer à marcher en parlant mais ils trouvaient que son discours était beaucoup plus intéressant. Mais écoutez, lorsqu'ils vont réellement rendre grâce et rompre le pain, dès qu'ils vont découvrir que c'est le Seigneur, vous allez comprendre que leur attitude c'est de pouvoir élever cet homme. Vous voyez ? Donc, lorsque nous sommes face au Seigneur, vous allez comprendre que nous avons tendance à pouvoir l'honorer, nous avons tendance à pouvoir réellement élever le Seigneur. Donc, maintenant, écoutez très bien, voilà pourquoi Philippe est en train de pouvoir démontrer que lorsque nous sommes en face de quelqu'un, je parle du mariage, mais vous allez comprendre que toute la Bible parle du mariage, lorsque vous êtes en face de votre frère, si vous le regardez comme un homme, si vous le regardez comme un individu, Antoine, tout ça, vous n'aurez pas de la considération que vous devrez donner au Seigneur. Et Philippe est en train de dire ceci, écoutez, au verset, au chapitre 2, au verset 1. S'il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la chérité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose, que lorsque nous regardons les autres, les frères, considérant que non, c'est réellement Christ qui vit en lui, c'est Christ que je vois, c'est Christ que je veux servir, c'est Christ que je veux réellement honorer, ça serait plus facile. Mais le problème que quand on regarde comme ça, on voit, ça c'est Antoine, on ne voit pas Christ. Donc, tout le problème est là. Tant qu'on ne voit pas Christ, vous allez comprendre qu'on aura des sentiments, n'est-ce pas, des parties. Voilà. Pourquoi ? Parce que les hommes, n'est-ce pas, sont naturellement égoïstes. Donc, la nature humaine, moi aussi, vous allez comprendre que dans ma nature, je serai, pour preuve, qu'on aille quelque part, et qu'il y ait danger, si réellement, je me considère, je vais me sauver. Donc, vous voyez, je vais te laisser là-bas et me sauver. Voilà. Mais par contre, si j'ai le regard de Christ, à ce moment-là, je pourrais réellement accepter de me mettre en danger et de me permettre de pouvoir te sauver. Donc, vous allez comprendre que dans les relations du peuple, toute la difficulté est là. La femme et l'homme ne se voient pas au travers du miroir de la parole. La femme doit considérer l'homme comme étant Christ. Quand je dis comme ça, la chair de nos sœurs, mais je dis aussi, l'homme doit considérer la femme comme étant le corps de Christ. Parce que, voilà pourquoi l'Écriture dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé son Église. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, si tu considères ta femme comme étant le corps de Christ, mais écoutez, quand nous prenons les pains fabriqués par les hommes et que nous considérons que c'est le corps de Christ, et regardez le respect que nous donnons à ce pain-là. Vous voyez ? Quand on prend, les gens prennent avec beaucoup de respect. Donc, vous voyez ? Mais c'est un pain fabriqué par un homme. Maintenant, ta femme, qui est, n'est-ce pas, membre du corps de Christ, si tu le considères comme étant le corps du Christ, tu vas lui donner le même respect que tu donnes à ce père qui est fabriqué par l'homme. Donc, vous allez comprendre que toute la difficulté des relations du couple réside dans le fait de pouvoir se voir. Qui est-ce que tu vois au-devant de toi ? Tu vois une femme, tu vois un homme. C'est normal, si vous voyez un homme, vous voyez une femme. Nous allons exhorter, n'est-ce pas, du matin au soir, ça serait très difficile. Donc, Paul savait que s'il parle aux hommes, ça serait très, très difficile. mais il était en train de pouvoir parler à la grâce que Dieu a accordé à tout un chacun afin de pouvoir reconnaître qu'elle est la grâce de Christ qui se trouve dans ton partenaire. Donc, si réellement, parce que le Seigneur a fait grâce à l'homme pour pouvoir diriger sa maison, voilà. Maintenant, le Seigneur va faire grâce à la femme pour pouvoir prendre soin de la maison, voilà. Donc là, vous allez comprendre que chacun puisse reconnaître la grâce que le Seigneur a faite à eux. Quand nous nous regardons par la grâce que le Seigneur nous a accordé, les relations vont changer. Voilà pourquoi Paul dit que voilà. Maintenant, écoutez, c'est là où nous allons dire parce que nous voulons parler de cette soumission, n'est-ce pas? Donc, écoutez déjà le fait que la chair se dit que si je me soumets en toute chose, c'est que je n'ai pas un mot à dire. Ça, c'est un raisonnement. humain. Sur le plan humain, c'est exactement ça. Je ne veux pas nier. Si nous raisonnons humainement, lorsqu'on te dit sois soumis en toute chose, cela voudrait dire que tu n'as pas un mot à dire. Voilà. Mais le problème maintenant, le Seigneur dit à Pierre arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as sont des pensées des hommes et non des pensées de Dieu. Donc, cette pensée-là, elle est logique. raisonnable, médiabolique, terrestre et charnelle. Nous la mettons complètement à côté. Voyez? Maintenant, vous allez comprendre que le Paul est en train de pouvoir établir. Il dit soumets-toi à ton mari comme si tu te soumettais au Seigneur. En réalité, lorsque je me soumets, n'est-ce pas, à mon mari, je me soumets au Seigneur. C'est ça, c'est que le Seigneur voudrait dire. Voilà pourquoi vous allez comprendre parce que l'Écriture dit femme, soyez soumise en toute chose. Mais on va montrer que, je le dis directement, on va montrer qu'il y a des cas où elle peut bouder et Dieu sera avec elle. Ah là, les soeurs, je crois qu'elles sont déjà contentes par rapport à ça. Vous allez comprendre que dans ces histoires ici, n'y a ni gagnant ni gagnant. Donc, c'est Christ qui gagne dans toute chose. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit que femme, soyez soumise à mon mari en toute chose. Or, l'Écriture dit déjà que lorsque tu te soumets à ton mari, c'était comme si tu te soumettais au Seigneur. Exactement. Le comme là, moi, je dis ceci, une femme qui se soumet à son mari, elle se soumet directement au Seigneur. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que la Bible dit quand tu dis que si je me soumets en toute chose, c'est que je n'ai pas un mois à dire. Oui, naturellement, c'est comme ça. Mais cela voudrait dire que cela voudrait dire que tu dois rénoncer à toi-même. Voilà. Mais maintenant, écoutez, quand on dit au mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église en donnant sa vie. Vous allez voir que l'amour que l'homme doit porter à sa femme l'amène aussi à renoncer à soi-même. Voilà. Écoutez, voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il n'y a pas plus grand amour à donner sa vie pour la personne qu'on aime. Voilà. donc l'homme en réalité doit rénoncer à sa vie et la femme même. Donc, ce sont des mots, mes frères et sœurs, ce sont des mots, ce sont des mots qui peuvent choquer ou qui peuvent faire plaisir, mais ces mots-là nous retournent à la même réalité. Donc, en réalité, ce que le Seigneur demande de part et d'autre, c'est de pouvoir renoncer à soi. Voilà. Parce que la soumission, quand je dis renoncer à soi, vous comprenez que le Seigneur nous le demande plusieurs fois, de plusieurs manières. Voilà. Il dit que chacun puisse porter sa croix. Pourquoi? C'est lui qui voudra conserver sa vie la perdra. Donc, ce sont des principes qui vont te permettre de pouvoir réellement être heureuse ou heureux dans ton foyer. Donc, nous sommes appelés à pouvoir à renoncer à nous-mêmes. Mais nous nous renonçons pour faire quoi? Pour avoir la vie, la vie de Christ. Voilà. C'est là où vous allez comprendre maintenant que se soumettre voudrait simplement dire se renoncer à soi-même. Voilà. Maintenant, nous disons ceci. Quand vous avez réellement cette compréhension des choses, de pouvoir réellement comprendre qu'on doit se renoncer, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement privilégier, n'est-ce pas, la parole. C'est par rapport à la parole, n'est-ce pas? Par rapport à la parole. Voilà. Les païens aiment, entre guillemets, ils aiment dans leur genre. Et la conséquence, nous voyons, c'est qu'il arrive avec leur amour. Donc, si nous nous aimons, c'est parce que le Seigneur nous recommande de pouvoir aimer. et nous devons aimer avec l'amour du Seigneur. Donc, en réalité, nous nous renonçons à nous-mêmes afin de pouvoir permettre à la parole de Dieu de pouvoir se manifester en nous. Donc, si chacun de nous renonce à soi-même, vous allez comprendre que les choses vont aller correctement. Écoutez, je prends une écriture parce que quand nous parlons du mariage, c'est ça que j'ai dit, qu'enlève de ta tête qu'on parle de toi directement. Non, on parle de la parole du Seigneur. On parle de Christ et de son peuple, de Christ avec son Église, de Christ avec ses frères. Je prends une écriture par rapport à ce que Pierre va le dire aussi, donc Paul aussi. Je prends d'abord Ephésiens chapitre 6 au verset 5. Serviteur, obéissez à vous mettre selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Voilà. Vous voyez? Ce qui a été dit pour la femme, il le dit maintenant par rapport à ceux qui sont soumis aussi. Voilà. Donc, il dit serviteur, soyez obéissants à vous mettre comme si vous obéissiez à Christ. Vous allez comprendre. Maintenant, je vais chercher l'écriture chez Pierre. Pierre, lui, va pouvoir réellement le dire d'une autre manière. Je prends c'est un Pierre, chapitre 2. Un pierre, chapitre 2. Au verset 18. Serviteur, soyez soumis, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il démontre qu'on doit se soumettre parce que rapport serviteur maître, c'est rapport de soumission. Rapport marifane, c'est le rapport de soumission. Vous allez comprendre qu'il dit que soumettez-vous même à ceux qui ont un caractère difficile. Écoutez, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Vous voyez? Donc, si on le fait, on ne le fait pas pour la personne. On le fait pour, voilà pourquoi je reviens chez Paul pour dire que lorsqu'on se soumet au maître, c'était comme si on se soumettait à Christ. Donc, à ce moment-là, on se soumet par rapport à Christ par conscience envers Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est la clé du réussite. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que dans 1 Corinthien chapitre 11, la Bible dit ceci. Je commence au verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai à donner. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Prenons Christ maintenant. Je prends Christ. Je prends Christ. Vous allez comprendre que Ephésiens chapitre 2, nous rentrons là-bas. Au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égale à Dieu. Voilà. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Si tu te mets déjà dans la tête que non, cela voudrait dire que je n'existe pas. Je n'ai pas de mots. ça, ce sont des pensées charnelles, terrestres et diaboliques qui vont polluer ta conscience. Christ, qui était l'égal. Voilà. La Bible dit que n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égale à Dieu. Donc, parce que nous sommes en train de définir la soumission. Christ, lui-même, va définir ça. Christ était l'égal de Dieu. Écoutez, la femme est l'égal de l'homme. Là, les frères vont dire je vais vous donner l'écriture. Vous allez comprendre je vais donner l'écriture. Nous sommes dans Géné chapitre chapitre 2. Dieu va amener n'est-ce pas les animaux et l'homme ne verra pas un être semblable, égal à lui-même. Voilà. Donc, les animaux vont passer, passer, passer. Et après, l'homme va voir quand Dieu va mener Ève, voici un autre moi-même, l'égal de moi-même. Voilà. La femme, c'est l'égal de l'homme. Mais, il faudrait que la femme comprenne, comme Christ, lorsque Christ a pris la position, parce que là, Christ a pris la position de la femme. Voilà. Donc, Christ, en prenant la position, il n'a pas regardé une foi arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il n'y a pas compétition. Voilà. Donc, une fois que tu te dis que tu n'as pas un mot à dire, comprenez que tu es en train de pouvoir chercher comme une foi arrachée d'être égal à l'homme. Tu es l'égal de l'homme. Voilà. Tu es l'égal de l'homme. Voilà pourquoi le premier homme, Ador, avait déjà déclaré que celle-ci est semblable à moi, mon égal. Voilà. Mais, ce n'est pas une proie arrachée. Voilà. Comme le Seigneur. Dès que vous avez cette proie-là, c'est fini. Dans votre couple, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que tu veux arracher, n'est-ce pas, cette égalité comme une proie. Mais, le Seigneur n'en a pas fait une proie. Je suis dans la position d'infériorité. J'ai porté le corps. Écoutez, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Mais, c'est dépouillé lui-même. Voilà. Donc, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même et s'est rendant obéissant. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. voilà. Donc, le Seigneur a été obéissant. Il s'est soumis à toute la parole. Voilà pourquoi quand il est allé pour se faire baptiser. c'était. Jean-Louis-le-même a dit, il a dit non, je suis, je suis, je suis une femme. Je dois obéir aux ordres de l'homme. Ce n'est pas une proie, ce n'est pas quelque chose. Je sais que en accomplissant, c'est là, j'élève le nom du Seigneur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même va obéir à toute chose. Et le Seigneur rétabli pour dire qu'il est le chef de l'homme. donc l'homme a l'obligation d'obéir au Seigneur en toute chose. Comme il est demandé à la femme d'obéir à l'homme en toute chose. L'homme est obligé d'obéir au Seigneur en toute chose. Voilà pourquoi vous allez comprendre quand nous définissons le mariage. Nous ne parlons pas de mariage, de païens. Excusez-moi. Si tu veux païens, tu peux zapper. Je te l'autorise. Zappe, va regarder le film, va regarder le théâtre, regarde tout ce qui t'est plein. Parce que ça ne te conseille ça concerne les enfants de Dieu. Voilà. Là, vous allez comprendre que l'homme a l'obligation de se soumettre à Christ en toute chose. Mais maintenant, si l'homme obéit au Seigneur en toute chose, quel serait réellement un problème que la femme puisse obéir à l'homme? Parce que tout en obéissant à l'homme, tu vas obéir à Christ directement. Je vais te donner une écriture. Luc, chapitre 7. Parce qu'il s'agit du mariage. Luc, chapitre 7. Vous allez comprendre que le Seigneur va arriver, n'est-ce pas, quelque part. Je commence au verset 1. Au verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui a des serres d'instance supplications. Lisons, il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagog. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire Seigneur ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi mais dis un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs voilà c'est ce qui m'intéresse voyez lui il dit moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient à mon serviteur fais cela et il le fait lorsque le Seigneur entendit ces paroles il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait il dit je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi donc le problème du centenier il a déterminé pourquoi les autres doivent se soumettre à moi parce que moi aussi je suis soumis à des supérieurs donc quand je donne un or à un de mes soldats c'est à dire cet or vient de mes supérieurs donc écoutez un homme qui est soumis au Seigneur normalement il ne peut pas donner des ors ou faire ce qui puisse réellement ne pas venir du Christ si l'homme est obéissant à Christ il est facile que la femme puisse l'obéir en toute chose bon le problème mais il y a un problème tout ça c'est pratiquement théorique problème mais l'homme n'obéit pas voilà c'est là où l'homme n'obéit pas pourquoi moi je dois obéir voilà quand l'homme n'obéit pas nous donnons une écriture 1 pierre chapitre 3 1 pierre chapitre 3 au verset 1 femmes soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent n'obéissent au point à la parole voilà ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme alléluia écoutez voilà pourquoi vous allez comprendre que quand la femme obéit à l'homme en réalité c'est pas par rapport à cet homme là l'écriture ici démontre quoi l'homme n'obéit pas la parole donc l'homme est rébelle à Christ Christ qui est son chef vous allez comprendre maintenant que normalement il va donner des ordres qui sont contraires aux ordres du Christ la bible dit que la femme continue à obéir pourquoi parce que quand tu obéis tu n'obéis pas à cet homme directement tu obéis à Christ en obéissant à Christ l'homme va voir Christ en toi et pourra être gagné en voyant ma femme malgré des ordres que je donne là cette femme se comporte comme le Seigneur pour être gagné vous voyez donc pourquoi on se soumet pour manifester la nature de Christ voilà maintenant lorsque nous manifestons la nature de Christ nous enseignons donc quand tu t'es soumet tu enseignes à l'homme de pouvoir se soumettre à Christ qui est la parole maintenant l'homme comment enseigner à sa femme de pouvoir se soumettre c'est lorsque l'homme se soumet à Christ quand toi-même tu te soumet à Christ tu enseignes à ta femme à te soumettre voilà comment si vous ne comprenez pas ces choses-là c'est toute la difficulté écoutez maintenant maintenant dans la pratique parce que je veux des choses pratiques je dis à mes soeurs c'est-ci tout ce que vous allez comprendre des choses qui parce que la chair dans ce que nous sommes en train de parler la chair est crucifiée à la cour donc vous avez une différence d'opinion je prends un cas non bon en tout cas je veux renouveler ma garde-robe non c'est pas le moment mais pourtant il y a l'argent donc je prends il y a l'argent mais l'homme dit c'est pas le moment maintenant tu trouves qu'effectivement tes habits sont devenus n'est-ce pas en tout cas usés tout ça voilà donc ça se voit c'est vraiment une réalité mais l'homme dit que non c'est pas le moment débat vous faites le débat après l'homme garde sa position et pourtant il y a de l'argent l'argent excédentel voilà un tel or qu'est-ce que ça te fait comme par rapport à Christ parce que c'est ça c'est par rapport à Christ qu'est-ce que ça fait par rapport à Christ pour que si tu obéis à cette parole est-ce qu'il y a des conséquences négatives par rapport à Christ non que tu portes les habits usés ou des habits neufs Christ sera toujours glorifié tant que ta nulité est couverte donc Christ c'est là glorifié donc vous voyez ça peut faire mal à la chair mais cet or là n'a aucune conséquence néfaste par rapport à la parole tu dois obéir c'est là tu dois obéir tu obéis pour permettre à l'homme surtout si tu crois que ton homme n'obéit pas à la parole qu'il obéisse à la parole je prends le cas voilà tu as des amis et l'homme dit que non je ne veux pas que tu puisses côtoyer ses amis là oh mais non mais sont mes amis d'enfance ce sont l'homme dit non oh non mais non mais comment toi tu non je te dis si tu t'es soumets qu'est-ce qui sera contre la parole il y en a rien rien du tout tu es obligé de pouvoir le soumets d'ailleurs cet homme sans le savoir il applique une écriture Paul dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs s'il estime que tes amis sont de mauvaise compagnie tu dois obéir tu dois obéir pourquoi parce que il n'y a pas de conséquence directe par rapport aux autres le christ et puis ses amis qu'est-ce qu'elle t'apporte davantage donc tu dois vous allez comprendre que bon je prends encore quelqu'un voilà l'enfant comme et l'homme veut punir toi tu comptes il faut laisser l'homme doit donc ça ce sont des exemples où la soumission doit être automatique pourquoi ce n'est pas vous vous soumettez pas par rapport à l'homme vous vous soumettez par rapport au seigneur parce que dans vos relations le seigneur a donné le bâton de commandement à l'homme pourquoi parce que écoutez même si tu ne te soumets pas dedans tu es en train de pouvoir mettre la rébellion dans tes enfants parce que c'est l'homme qui a le bâton de commandement il faudrait réellement par la vie sous comment inculquer aux enfants n'est-ce pas cette discipline de pouvoir obéir à celui qui commande voilà maintenant je prends encore un autre cas l'homme me dit en tout cas je ne veux pas que tu puisses aller dans vos prières voilà je dis maintenant quelles conséquences par rapport à l'ordre de Christ j'ai quand même une écriture il est dû agréable aux frères de pouvoir démerer ensemble ok on sait ça mais le problème est que aujourd'hui le seigneur dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit donc même si on t'interdit d'aller dans le lieu du culte on ne va pas t'interdire de pouvoir avoir une relation une communion avec le seigneur voyez donc cette conséquence ne coupe pas la communion avec le seigneur cette or ne coupe pas la communion tu dois obéir pourquoi parce que tu as le temps de pouvoir prier le seigneur lui qui a établi cet homme comme conducteur de la maison est capable de pouvoir lui donner des autres parce que cet homme est soumis au seigneur va trouver son chef pour que son chef puisse lui intimer des autres pour qu'il te laisse aller au culte voilà maintenant vous allez comprendre que voilà pourquoi si tu entends un pasteur te dire que non il faut désobéir pour aller dans des prières des jeûnes dans des des séminaires quand le mari refuse ce pasteur là ne connaît pas la parole s'il connaît la parole il doit te demander de pouvoir réellement parce que je vais te donner les cas lorsqu'on a interdit n'est-ce pas aux gens de pouvoir prier n'est-ce pas daniel continue à prier dans sa chambre voyez en direction et je vous allez on l'a pas empêché et vous allez comprendre que il a continué à prier mais lorsqu'on a voulu l'interdire de prier c'est là où il a désobé ah voilà vous allez comprendre maintenant parce qu'on dit que femme soyez soumise à vos maris en toute chose là nous sommes parce que le mari est soumis au seigneur voilà pour qu'on dit en toute chose mais maintenant quand le mari n'est pas soumis au seigneur nous prenons et le mari te dit par exemple voilà est-ce que tu peux aller coucher avec mon chef afin que je puisse avoir des promotions là vous allez comprendre que tu regardes maintenant cet or là ou regarde le chef de ton mari qu'est-ce que le chef de ton mari a donné comme or n'est-ce pas de pouvoir réellement préserver le temps à ce moment là l'écriture tu peux lire l'écriture femme soyez soumise à vos maris en toute chose permettez-moi virgule sauf lorsque des ordres sont en train de pouvoir réellement de pousser à pouvoir réellement trahir dieu à pouvoir aller servir d'autres dieux c'est alors que tu refuseras ces ordres là pourquoi parce que quand tu obéis à ton mari tu obéis à christ à ce moment là ton mari n'est plus christ c'est un antichrist tu dois lui obéir ça je le dis clairement mais l'écriture reste valable je n'en ai un petit pas l'écriture nous expliquons l'écriture donc vous allez comprendre que parce qu'il y a des maris comme ça qui demandent à leur femme d'aller coucher avec leur chef et la femme parce qu'elle ne comprend pas l'écriture femme soyez soumise elle va là-bas coucher parce que mon mari m'a demandé là vous allez comprendre que cet ordre là n'est plus conforme aux ordres qui viennent des chefs de ton chef donc christ qui est le chef de ton mari ne peut pas te donner cet ordre parce que le seigneur a déjà donné l'ordre de ne pas commettre l'impudicité de ne pas commettre l'adulté que nous sommes le temple du Saint-Esprit que nous devons garder ce corps pur deuxième ton mari parce qu'il a l'impudicité dans sa tête quand toi tu as la connaissance il dit non 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 tu vois j'aime bien que tu portes des mini-jupes comme ça tes cuisses tu as le droit je te l'ai dit tu as le droit de refuser de porter la mini-jupes parce que là ton mari se comporte directement un antichrist donc vous voyez les relations que vous avez c'est toujours des christs mais tu vois maintenant c'est un antichrist donc vous allez comprendre que les choses liées à la vie à la vie quotidienne pour comment le fonctionnement du couple si vous êtes dans des positions opposées et que voilà la position d'une mari n'a aucun effet par rapport à la parole à trahir la parole à l'idolâtrie par rapport n'est-ce pas à pouvoir réellement trahir la race de ceux qui ont cru à la parole tu dois obéir est-ce d'ailleurs ces choses-là n'apportent rien du tout rien du tout dans l'homme j'ai toujours donné des conseils pragmatiques je vais vous dire une chose vous allez comprendre que dans le couple des petites choses s'accumulent et parfois ça peut vous séparer parfois ça peut encore vous attacher ensemble je prends généralement on a on a une seule télé n'est-ce pas maintenant avec la télé l'homme aime le sport la femme aime le théâtre je prends d'abord un couple normal comme ça voilà vous allez comprendre que tant que la femme ne veut pas s'intéresser au sport l'homme ne veut pas s'intéresser au théâtre il n'y a rien il n'y a rien dedans mais ces histoires-là vont les séparer parce que quand l'homme met le sport la femme s'en va quand la femme met le théâtre l'homme s'en va vous voyez que le couple n'a pas le temps de pouvoir être ensemble pour pouvoir aussi profiter de ce temps-là pour pouvoir dialoguer vous voyez ce sont des trucs bon que tu regardes le théâtre que tu les regardes je prends le couple ça t'amène à quoi à rien du tout vous voyez donc ça sont des conseils des pratiques quand tu vois n'est-ce pas ta femme s'attache à quelque chose tout ça vaut mieux t'intéresser aussi à ça comme ça ça te permet de pouvoir n'est-ce pas être ensemble avec la femme donc vous cultivez n'est-ce pas de pouvoir penser dans une même direction mais si c'est chaque fois elle vit ça toi non voilà je prends encore un exemple bête voilà match serena contre je ne sais pas qui toi tu viens par contre moi je soutiens serena elle elle soutient toujours l'adversaire vous commençons Nadal ah moi je soutiens Nadal l'adversaire je vous dis ça sont des petits vous pouvez vous dire que ça va faire quoi mais dans l'inconscient l'homme voit toujours que non c'est que j'aime la femme n'aime pas la femme aussi c'est dans son inconscient c'est que j'aime l'homme n'aime pas le jour où il y aura un problème capital pour le foyer et que vous êtes en position n'est-ce pas contraire ce sont ces trucs là de Nadal serena qui vont revenir d'ailleurs chaque fois que je dis quelque chose tu es contre donc maintenant dans tout ça dans votre couple vous ne gagnez ni ni un franc ni un dollar rien du tout c'est là où moi je vous conseille sans ce que des conseils pratiques de chercher toujours n'est-ce pas à pouvoir vous retrouver très souvent ensemble quand tu trouves que non bon première fois ok je fais une deuxième fois je prends telle option ça doit t'interpeller ça doit t'interpeller pourquoi pour que vous puissiez avoir le même pourquoi lorsque on veut avoir le coeur de la femme il faut s'intéresser à ce qu'elle s'intéresse voilà si en dialogant elle trouve que c'est qu'elle à quoi elle s'intéresse tu ne t'intéresses pas ça tu as moins de chance de pouvoir réellement avoir le coeur de cette femme donc quand on veut avoir le coeur de la femme on s'intéresse à ce qu'elle à ce qui l'intéresse voilà de la même manière lorsque la femme veut véritablement attirer l'homme elle s'intéresse à ce que l'homme est attiré c'est comme ça que le jour c'est comme ça qu'il faut faire dans le couple pour que vous soyez dans la même direction et vous allez comprendre que naturellement les choses vont pouvoir venir mais comme on sait il y a peut-être que des positions peuvent être en cas de position différente en cas d'opinion différente femme là tu te soumets mais lorsque les autres reviennent pour pouvoir trahir Christ qui vit en toi pour pouvoir réellement anéantir suyer le temple du Seigneur qui est en toi à ce moment là femme tu as le droit de dire non parce que je te résiste bon ne dis pas antichrist sinon là l'homme va dire que tu m'as insulté ouais mais tu vas lui dire que je ne le ferai pas parce que le Seigneur ne me permet pas de pouvoir le faire tout ce que je fais c'est que le Seigneur me permet de pouvoir le faire c'est que le Seigneur ne me permet pas ne me le demande pas quand je ne le ferai jamais c'est pourquoi Pierre a dit n'est-ce pas à ceux qui étaient des juges lorsqu'on leur a dit de pouvoir ne plus prêcher au nom du Seigneur il a dit juger juger vous-même s'il est bon d'obéir à Dieu ou aux hommes voilà donc quand les autres sont contraires aux ordres de Dieu là tu peux dire non si l'homme te dit va tuer tu as le droit de dire non tout en lisant l'écriture femme tu lui prends l'écriture tu lis je sais qu'il est dit n'est-ce pas femme soyez soumise à vos maris en toutes choses mais j'ai ajouté virgule sauf lorsque tu m'envoies adorer un autre Dieu lorsque tu m'envoies réellement sacrifier aux idoles lorsque tu m'envoies n'est-ce pas insulter mon Dieu là c'est non donc vous allez comprendre que dans le couple ça ce sont les petits secrets il y a véritablement ce réflexe là de voir la femme comme étant le corps de Christ qu'elle appartient au Seigneur quand elle fait elle te demande quelque chose ou elle veut quelque chose si tu vois que voilà le Seigneur qui veut quelque chose qui veut ceci tu vas pouvoir le faire ou l'aider à pouvoir faire cela correctement s'il y a des choses à corriger si tu vois réellement en elle le corps du Christ un membre du corps du Christ tu auras un autre comportement si la femme voit en toi réellement Christ vous n'aurez pas de problème bon de temps en temps on se laisse distraire par la chair mais vous allez revenir vite à la parole et vous serez en paix parce que le mariage c'est la paix la soumission de la femme par rapport à la parole c'est une joie en fait ce n'est qu'un mot n'est-ce pas qui exprime ce que la femme doit mais elle doit la même chose que l'homme lui doit parce que l'amour de l'homme envers elle c'est l'homme doit se renoncer à lui-même pour pouvoir réellement écouter le Seigneur s'est déshabillé pour nous donner ses habits il s'est sacrifié non seulement il est mort mais il a pris ses vêtements il nous est là ils ont tiré au sort les vêtements du Seigneur donc prenez cette image là à tel point que tu peux te déshabiller pour couvrir ta femme voilà d'ailleurs si cela arrivait que voilà dans un accident vous sortez comme ça la femme les habille plus d'habits je préfère parce que la nullité de l'homme on va oublier ça dans deux jours mais la nullité de la femme la nullité de ta femme on va commencer à en parler de temps en temps donc je vais me déshabiller lui donner mes vêtements prends comme ça moi je vais prendre tout mon courage et rentrer dans la maison vite vite donc ça vous allez comprendre que c'est renoncer à soi-même c'est par amour mais elle le fait le mot utilisé c'est la soumission mais en réalité chacun de nous doit renoncer à soi-même pour pouvoir réellement regarder l'intérêt de l'autre c'est ça le mariage simplement bonjour papa bonjour maman que les seigneurs vous bénissent nous allons nous retrouver n'est-ce pas lundi n'est-ce pas pour l'émission louons l'éternel et mercredi pour l'émission que la Bible parle les seigneurs n'hésitez pas nous allons privilégier vos questions en attendant qu'on revienne sur les questions qui demandent la profondeur des frères n'hésitez pas à pouvoir réellement nous poser des questions pratiques pragmatiques on va essayer de répondre de manière aussi pratique que Dieu vous soit favorable que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et au lieu de notre Seigneur Jésus Amen